Bonjour Delphine, nous sommes au salon d'agriculture, on est sur une démonstration d'ouverture d'huîtres et d'oursins pour force ouvrière dans le cadre des élections TPE de fin d'année. Peux-tu te présenter pourquoi avoir choisi ce métier et d'où tu viens ? Oui, je m'appelle Delphine, je suis actuellement en classe de bac pro terminale au CFA de la Poissonnet de Ragis. J'ai choisi ce métier parce que j'ai de la famille dans ce métier, ils font ce métier depuis des années, ils ont travaillé sur les bateaux, sur les marchés, tout ça. Et depuis toute petite, ils m'ont donné envie de faire ce métier. Et quand j'ai su qu'il y avait un CFA et une formation, je me suis tout aussi engagée dedans. Et c'est quelque chose que j'apprécie, que j'aime de plus en plus de jour en jour. Et je souhaite après, dans quelques années, j'espère ouvrir ma propre entreprise ici en Ile-de-France. Et ce serait un bonheur de continuer ce métier pendant des années. Et dis-moi, le fait d'être sur le stand de Force Ouvrière, ça te parlait ? Tu connaissais Force Ouvrière ? Ou, je veux dire, si ça te disait quelque chose, quand on t'a dit de venir au sein de l'agriculture pour Force Ouvrière, comment tu as réagi ? Et puis, voilà. Ta réaction ? Je connaissais Force Ouvrière de nom, comme à peu près tous les syndicats qu'il peut y avoir en France. Après, quand on m'a proposé ce salon avec vous, ça m'intéressait parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et en plus, Force Ouvrière, c'est ce, on va dire, ce bas pour nous, pour nous, les petits ouvriers, les poissonniers, enfin tous les métiers de bouche. Et j'étais très honorée qu'on me demande de venir avec vous sur ce salon. Alors, Delphine, tu veux aussi t'engager sur une autre compétition qui est importante pour toi, quelle est l'art ? En fait, c'est le concours du meilleur apprenti de France, auquel j'ai déjà participé l'année dernière, où j'ai obtenu la médaille de bronze, d'argent, excusez-moi, départementale. Et cette année, je vais retenter l'expérience. Et cette fois-ci, essayer de décrocher l'or départemental et régional pour pouvoir faire les nationales. Merci.